GG à Korkov quand même, mais c'est pas terminé, tu dis GG à Korkov comme si c'était fini, mais tout est possible en loser bracket, donc voilà. On peut voir la fin de Wolf, le truc c'est que je sais pas où ils en sont, attends je vais regarder où ils en sont. Il y a un game ID qui a été lâché à 15h53, il est 16h20, c'est un coup à être en retard, je pense qu'on va attendre peut-être patiemment, pareil Gruntor qui a lâché un game ID à 15h16. A mon avis on est sur une fin de chantier là, d'un côté ou de l'autre. Mais de rien, Kimmy tout le plaisir est pour moi. On regarde en accéléré, allez, on regarde en accéléré là. De toute façon, la poule verte nous alertera si jamais il y a du nouveau, vous inquiétez pas. C'est sûr Arène du coup, mais la question c'est, est-ce que c'est la deuxième game ou la troisième game ? C'est ça la vraie question, laissez-moi regarder le nombre de games ID qu'ils ont droppé. Troisième game ? Ok donc il y aurait potentiellement un partout entre les deux joueurs, intéressant. Très 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 intéressant. Les amis, je vous mets ça tout de suite, bougez pas. On va mettre cette game en ultra rapide, et ça sera donc Perse contre Bourguignon. On a vu Bourguignon briller sur cette map là, très 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 souvent. Notamment lors du dernier gros tournoi que Viper avait organisé. Rappelez-vous l'Open Classic, c'est très récent, c'était il y a tout juste un mois. Bourguignon avait été une cive très 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 souvent choisie sur cette map là. Pas du tout à coup, pas du tout, pas du tout. Incroyable en tout cas de voir que Tanuille a été en mesure de prendre une game à Wolf. Wolf qui est le Cid 1, on le rappelle, de cette première ODC. Là où Tanuille était le Cid numéro 8. Comme quoi, comme quoi les tranches d'élo à hauteur de 150 sont pas si éloignées que ça les unes des autres. Ah c'est le problème derrière là, c'est qu'il se passe pas grand chose. Est-ce qu'on va pouvoir les rattraper, ça serait complètement dingue qu'on arrive à les rattraper. Ça voudrait dire que la game dure quand même depuis longtemps, si on arrive à les rattraper. On a le scout de Wolf qui s'est retrouvé dans la base de Tanuille et qui d'ailleurs vient à mourir. Incroyable. Mais pour autant, on a refait des scouts pour Wolf ici. Pour la simple et bonne raison qu'on veut tout simplement s'assurer le play relique. En tout cas, c'est à la date le cas. Déjà deux reliques dans le monastère. Là où Tanuille s'en bat complètement les steaks, on peut le voir. Il est sur un boom 3 TC avec les perses. Il décidera de pas jouer les reliques et de peut-être aller les rechercher plus tard. Une fois qu'il aura toqué à la porte de chez Wolf. Une archerie. Une université qui va être proposée également côté Tanuille avec fletching. What ? On prend de la pierre. Ok, on veut poser un château à terme peut-être pour... J'ai du mal à comprendre cette décision de faire fletching à la 23ème. Pendant que Wolf ici trouvera son impérial avec 65 villageois. Je regarde la deuxième game. Ils sont en train d'essayer de lancer la troisième game, nous dit Poulver. Ok. Pourquoi tu dis qu'ils sont en train d'essayer comme s'ils y arrivaient pas ? Le jeu. Ok. Bon, on va du coup garder un oeil sur cette game-là, les amis. Château Pop. Les béliers sont par contre rentrés dans l'économie de Tanuille. Est-ce qu'on va pouvoir sauver ce château ? C'est la question. Des pétards peut-être pour... Oh non, tout simplement un éléphant. Alors, je vais remettre le jeu en vitesse par mal. Ouais, ça a l'air d'être géré. Ça a l'air d'être géré. Alors, je ne sais pas du coup, vu que c'est en accéléré, je n'ai pas fait gaffe. Mais il y a de fortes chances que Tanuille ici, il ait créé... Ah mais attendez. Ça veut dire qu'on connaît le vainqueur là du coup. Je suis en train de réfléchir deux secondes là. Mais s'ils sont en train de chercher la troisième game. Alors moi, je ne sais pas qui a gagné la Arabia par contre. Mais attend, Arena, c'est la map de Wolf. Ça veut dire qu'il a perdu la Arabia. Donc c'est Tanuille qui a gagné la Arabia. Heeeen. Donc on sait qu'il va la gagner celle-là. A priori, c'est Wolf qui va la gagner. Hum. Est-ce que ça vaut le coup de perdre du temps sur cette game finalement ? Est-ce qu'on n'irait pas chercher la game de Wolf et Tanuille ? La troisième. Bah ouais, je pense qu'on va regarder la troisième game les gars. Ça paraît plus logique. Go sur le direct. Exactement. Exactement, exactement. Ça a dû être une sacrée purge quand même cette game sur Arabia. Ça ne se termine que maintenant. Parce que pour rappel, le game ID de la game d'Arena, il a été droppé à 15h53. Mon dieu, quel non plaisir. Salut Julien. Incroyable, en tout cas ce début d'OVC. John Locke qui perd contre Valentin. Wolf qui perd la game sur Arabia en tout cas et qui fait du 1-1 actuellement contre Tanuille. C'est l'ODC de toutes les surprises, les amis. Et pendant que Rocaflute Empire débarque dans le chat. Salut Rocaflute. Gruntor a pris 2-0, mais non. Laissez-moi regarder ça. Oh là là, regardez. Effectivement. Gruntor qui prend 2-0 face à Mr. Lu. Et du coup, il y a l'Haïti et Mr. Lu qui vont s'affronter. C'est incroyable, les amis. Je vais leur demander s'ils peuvent nous attendre peut-être les deux là. Attendez. Incroyable. Du coup, du coup, du coup. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a, les gars ? Oh merde, pardon. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Désolé, les gars. Désolé. Bref, regardez. 2-0, l'Haïti Core Cup. 2-0, Mr. Lu Gruntor. Ça présage un beau match, du coup, peut-être entre l'Haïti et Mr. Lu en vrai de vrai. Ça présage peut-être un très beau match. Du coup, Gruntor encore en Looser Braquette. On le rappelle, Looser Braquette qui se joue en BO1. Là, on va commenter, du coup, le troisième match de Wolf Tanouille. Et après, on va enchaîner sur l'un des deux matchs ici. Dans tous les cas, on commentera les deux matchs les uns après les autres. D'accord ? Voilà. Il y a un Looser Braquette ? Ouais, on a mis en place un Looser Braquette en BO1 pour que le Site 8, par exemple, soit moins... S'y retrouve un peu plus, tu vois. Comme les joueurs payent quand même leur droit d'entrée, l'idée, c'est quand même de leur donner un minimum de chance à tous. Et c'est pour cette raison qu'on a fait un Looser Braquette. Tout simplement. Le gagnant du tournoi, c'est le gagnant de WB Finale ou Grande Finale ? Non, c'est le gagnant de Grande Finale. Grande Finale, il joue contre... Enfin, la Grande Finale, c'est Winner, Looser Braquette contre Winner, Winner Braquette. Enfin, principal, quoi. Euh, non, qu'est-ce que je raconte ? Non, my bad. Non, non, attendez. Je vous le montre au curseur, ce sera plus simple. En gros, comment ça se passe ? Le gagnant du Looser Braquette, il se retrouve ici. D'accord ? Et c'est ce match-là qui sera le match décisif. Donc, Looser Braquette, admettons, Gruntor, il va ici, il gagne, il va là, il gagne, et il va là, il gagne. Il se retrouve ici. Mais non, attends, qu'est-ce que je raconte ? Qu'est-ce que je raconte ? Je dis de la merde, là. Mais non, il va dans la Grande Finale, ouais, c'est ça. Bah oui, gagnant Looser Braquette Finale, donc c'est ça, donc le gars qui va là, il va ici, en fait, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Mais je sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était passé au début, c'est pour ça, mais il m'a induit en erreur. C'est chelou, je trouve. Pourquoi ? Parce que le perdant de Winner Braquette Finale, il se retrouve ici, en fait, hein. Bah, ça parait logique, bah oui, vous m'avez fait peur, pendant le moment, j'ai cru que j'étais con, quand même, les gars. Mais c'est vous, les cons. Bref, allons chercher ce Game ID, en espérant qu'ils aient réussi à créer leur game. L'IT et Mister Lu, du coup, s'accordent pour jouer après Valentin et Wolf Utanui, du coup. Parce qu'on ne sait pas qui va gagner. Par contre, je n'ai pas de Game ID ou Wolf Utanui, là. C'est un peu tiré par les cheveux, mais ça prend son sens. Bah non, mais c'est le principe du User Braquette, le Lord, en vrai de vrai. C'est de pouvoir avoir un moyen d'être pêché, en fait. C'est bon, j'ai la game. J'ai la game et ça sera méga random. Malien et Chinois. Ouais, je vois ce que tu veux dire, le Lord, mais bon. Bref. Qu'est-ce que c'est que cette méga random ? Oh boy ! Oh boy ! Alors, c'est intéressant. Parce que les deux joueurs qui commencent avec une Fetoria, les amis. Qu'est-ce que c'est qu'une Fetoria ? Une Fetoria, c'est un bâtiment qui génère des ressources tout seul. Vous pouvez le voir, ça génère actuellement de l'or chez les deux joueurs et de la pierre, alors que les deux joueurs n'ont aucun mineur sur cette ressource. Est-ce que ça peut avoir un intérêt ou en tout cas un impact sur les différents bulles d'order ? En vrai, je pense que oui. Genre, je pense que tu peux te permettre de faire un, voire deux pops de moins sur un VO classique grâce à une Fetoria. C'est un bâtiment qui prend de la population également. Hum, intéressant. Très intéressant. Il y a beaucoup, beaucoup de bois. Par contre, le bois ici ne sera pas du tout un problème. C'est un bois un petit peu à la... Bah, à l'arena finalement. Ça entoure toute la map. Il y a moyen de se trouver des walls aussi. Il y a beaucoup de petites forêts devant l'économie là. Donc on pourrait éventuellement les rejoindre avec des petites palissades ici et là. Hum. En tout cas, le wall se trouve plus facilement j'ai l'impression pour Tanouille que pour Wolf. Malien chinois sur cette map là. Ok. Un petit bet sur le gagnant en une, deux minutes. Euh... Bah si la modo est motivée pour faire un bet de une minute, ouais, pourquoi pas. Ouais, la colline de Tanouille elle peut faire mal effectivement si on en vient à prendre le contrôle pour Wolf. Ça peut être intéressant. Après, il a aussi une mauvaise colline Wolf. Ici là, il y a quand même or principal plus pierre donc les deux jours ont des collines à protéger je pense. Hum. On peut voir que Wolf ici il aborde ça de manière assez étrange avec un seul bûcheron. Un seul bûcheron pour Wall Silver. Qu'est-ce que c'est que le metagame sur cette map là ? Est-ce que c'est un fast castle ? En vrai, il peut trouver un wall ici Wolf. Il peut rouler de la maison jusqu'à cette forêt et après rejoindre comme ça fermer ici et faire un fast castle. C'est la... Je sais pas si c'est sa volonté en tout cas mais avec un bûcheron ça me paraît délicat. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire comme BO ? Et effectivement, il clique très très vite son achevé au dalle. Mais Tanouille est pas loin derrière en finale il va cliquer avec... Peut-être un peu... Ouais, il fait plus de villageois lui, il a deux villageois en queue de prod. Il a fait metiatisser Wolf ou pas ? Ah, il est chinois donc il l'a fait bien sûr. C'est pas inintéressant, hein ? C'est pas inintéressant ce que propose Wolf. Ouais, c'est... À voir si c'est payant. Il y a une caserne qui a été faite pour Tanouille donc il y a une volonté peut-être de... de faire de l'armée sur le feudal, je ne sais pas. Je sais pas si l'ouverture scoute elle est forte ici. En vrai si, elle peut être forte. Enfin ça dépend, c'est toujours pareil. Si l'adversaire trouve un wall ça devient tout de suite moins fort mais... Ouais, je sais pas trop. Qu'est-ce qu'il nous fait le bon Wolf ? Marché Forge ! Ah, il fasse Castle, hein ? Il fasse Castle. Mais c'est intéressant, il s'adapte bien je trouve. En tout cas... Il a été assez... assez intelligent d'adapter un BO pour justement compenser avec cette Fetoria. J'imagine qu'à terme quand il va avoir cliqué il va faire une très grosse transition sur le bois. Attention Tanouille quand même il n'a pas peur de scouts c'est important je pense. On va le préserver celui-ci. Pareil pour Wolf. Oh, il y a une belle porte de palissade à faire ici là pour Tanouille c'est dommage. On va essayer de la prendre cette pêonne. Il y a un monde où on peut la prendre je ne sais pas. Ça paraît délicat. Oh, quoi que... Wolf qui gride un petit peu. Ah, dommage. On n'a pas réussi. En tout cas, le château a été cliqué. Le château a été cliqué pour Wolf. Grosse transition peut-être sur le bois du coup pour Wolf. Non, toujours pas. On reste sur un seul bûcheron. En tout cas pour le moment il y a une caserne qui est rajoutée. Ok. Il a une belle banque finalement. Cette fétoria qui carie quand même pas mal. On peut détruire des fétoria bien sûr Alza. Ça tombe d'ailleurs très vite. Ça a 5200 HP mais je trouve que ça tombe quand même relativement vite. Et l'écurie proposée par Wolf. Très bien. Donc un play night. Avec le plus en défense. Et les technologies chinoises qui coûtent moins cher en plus de ça. C'est un bonus plutôt intéressant dans cette situation. Tannu aussi qui a proposé un fast castle du coup. Un petit peu moins bien agencé que celui de Wolf. Il a aussi 2 villageois de plus. Ça prend en compte bien sûr. Double écurie. C'est loin d'être terminé les amis. C'est loin d'être terminé parce que même si Wolf ici a une petite avance les dégâts ne vont pas forcément être immédiats avec les knights. Par contre attention on a oublié peut-être de prendre de l'or ici pour Tannuï. Culloté en tout cas de choisir méga random comme home map. Tannuï le premier knight équipé du plus sain de défense et du plus sain d'attaque qui fonce dans l'économie de Tannuï. On va peut-être pouvoir prélever un P. Non, toujours pas. Toujours pas, toujours pas. Peut-être un fast wall sur l'or pour Tannuï. En tout cas, on décidera d'envoyer le knight tête baissée dans l'économie. Ça reste intéressant. Deny l'accès à l'or. Et pour le moment la défense va être un peu délicate puisqu'on est bloqué à l'âge féodale. Ah ça, il faut rajouter le temps de production des deux premières unités pour Tannuï. C'est jamais un plaisir. C'est jamais un plaisir alors que Wolf a déjà 4 unités militaires finalement dans la base de Tannuï. Est-ce que ce ne serait pas là le moment justement où on veut proposer peut-être un atelier de siège sur cette colline ? On l'a dit et pescher peut-être cette fétoria. En tout cas, les unités sortent bien côté wall silver. Plus 2 d'attaque. Rechercher côté Tannuï. Là où Wolf ne l'a pas, ça peut être intéressant. Ce qui va être intéressant aussi, c'est qu'il va y avoir un moment à mon avis un peu clé au niveau de l'économie des deux joueurs. Alors plus pour Wolf parce que Tannuï, on peut voir qu'il a très bien fait sa transition ferme. Mais Wolf, là, pour le coup, à tout moment en fait, il n'a plus de nourriture. C'est-à-dire que là, il mange son dernier mouton, il y a les dernières baies qui sont en train d'être récoltées et derrière, il n'y a pas de ferme. Donc on pourrait se retrouver sur un gros trou de production derrière côté Wolf. Alors que pour Tannuï, les fermes sont déjà en place. Et on a un avantage concret sur le militaire aussi pour Tannuï. On a ligne de sang, le plus de d'attaque, là où Wolf n'a pas tout ça. À contrario, on aura un peu plus d'unité pour Wolf. Alors est-ce que les technologies vont avoir un avantage sur le nombre ? C'est une bonne question. Oui, on va reprendre la colline pour l'engager cette fois. Oh, c'est bien joué ça. Oh, c'est bien joué ça. Je pense que la technologie peut primer sur le nombre, je ne sais pas. Attention quand même à la colline, parce que là, on fight en dessous pour Tannuï maintenant. Oui, c'est là justement où les choses se compliquent. Regardez, les fameux stranets sont fermes, qui fait qu'on n'a que très peu de nourriture en banque finalement pour Wolf. Il y a une écurie sur deux qui fonctionne. Et on commence à engendrer également de l'idelt ici. Attention par contre, Tannuï qui, depuis un petit temps maintenant, commence à concéder pas mal d'unités. Bêtement, justement, en n'y faisant pas attention. Le moine, qui peut éventuellement être très intéressant pour Wolf. 18 d'armée contre 10 finalement, un avantage militaire assez intéressant pour Wolf, encore une fois. Merci beaucoup, Sergei Platov, c'est très gentil mec. Merci, merci, merci. Il va le donner ce knight. Il va le donner très certainement. Ouais, la conversion a bien eu lieu pour Wolf, c'est une bonne chose. Et il y a beaucoup, beaucoup de chameaux là. On est bloqués en population pour Wolf, 70-70. 21 d'armée contre 12. On rajoute une troisième écurie pour Tannuï parce qu'on a bien compris qu'il y avait un petit problème sur le nombre là. C'est dommage, c'est dommage parce que on a un avantage technologique mais on n'arrive pas à l'utiliser à bon escient pour le moment. On ne peut pas engager la fight, c'est trop compliqué, il y a trop de chameaux. Côté Wolf. Attention, 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 le moine encore une fois qui peut à tout le moment trouver une conversion sur un knight. Il va falloir faire attention à sa Tannuï. Il va falloir faire très attention à sa Tannuï. Et voilà, la conversion qui était chargée, forcément, elle a été instantanée par la suite. Et Wolf qui met quand même une très, 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 très grosse pression. On peut le voir, la fétoria de Tannuï qui en plus de ça est en train de flamber. Et il le sait, Wolf. Prendre ici la fétoria, ça peut être le move gagnant, je pense, pour le coup, disons-le. Attention, la fight qui est engagée. La fight qui est engagée avec plus d'attaque côté Tannuï alors que Wolf n'est qu'avec le plus sain. Est-ce que c'est une fight qui peut être à l'avantage de Tannuï ? Ça paraît délicat quand même. Ça paraît délicat. 20 d'armée contre 9. On aurait peut-être aimé voir un monastère à la place de cette 3ème écririe pour Tannuï. C'est peut-être ce qu'on aurait aimé. Avec un moine peut-être qui convertirait depuis le forum ici. C'est très bien joué. C'est ce qu'il faut faire, c'est chercher la fétoria. C'est quasiment un stand plus derrière. Si tu perds ta fétoria, je pense ici. Et du coup, Tannuï se sent obligé d'engager la fight parce que forcément, une fight qui est engagée, c'est une fétoria qui est préservée encore un peu plus longtemps. Mais à quel prix ? À quel prix ? Au prix de tous les chameaux. On a la réponse, les amis. Après, il y a beaucoup de chameaux de Wolf qui sont de l'OHP. Est-ce qu'on peut gruger peut-être sur une prochaine fight ? Je ne sais pas. Ça paraît compliqué. 4 d'armée contre 19. Je pense que c'est terminé, les amis. Il y a une belle lecture de jeu, je trouve, quand même, chez Wolf. Ça y est, maintenant, l'économie est en place. 2 TC. C'est terminé. 2 TC, les reliques. 5 reliques dans le monastère, les amis. Autant vous dire que c'est terminé. Belle game de Wolf. Belle game de Wolf, clairement. Il y a une belle maîtrise de la map, là. En tout cas, belle adaptation. Il y a beaucoup de reliques. C'est méga random. Il ne faut pas chercher de logique sur méga random. Il y a effectivement beaucoup de reliques. 5 dans le monastère de Wolf, plus quelques-unes encore dispatchées sur la map. La fête orière va tomber, les amis. Ça y est. On vient de perdre le bâtiment le plus important. Effectivement, c'est terminé. Wolf qui passera, du coup, et qui ira rejoindre Valentin en demi-finale. Pourquoi pas de piqué ? Parce que je pense que c'est dur économiquement à claquer comme transition, même si on est malien et que les casernes peuvent être ajoutées assez rapidement. Ouais, piqué, peut-être. En vrai, ça aurait pu être intéressant. Piqué ou monastère, l'un des deux ? Je pense que les deux se valent. Le problème, c'est qu'après, il faut quand même cliquer les upgrades des piquiers. C'est ça qui est délicat, je pense. Ça peut peut-être se faire, en vrai de vrai. Ce n'est pas déconnant. Mais monastère, je pense, il peut être pas mal. Monastère avec un moine qui se place ici, là. Il convertit les chameaux qui tapent la Fetoria et si jamais il veut rusher le moine, le moine, il va dans le forum. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire. Dommage, dommage, mais bien joué de la part de Woth, qui, je trouve, en tout cas, c'est très bien adapté. Beau BO, beau Fast Castle. c'est pas mal. Pas mal du tout. En plus, il ne s'est pas endormi. Il a pensé à prendre les reliques très rapidement. Il avait un beau contrôle map. Donc non, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Du coup, les amis, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'on va aller checker vite fait l'arbre et après, on va aller se commenter. Valentin contre Wolf. 2-1, 2-1, 2-0 et 2-0. En loser bracket, on aura John Locke, Tanouille et Gruntor, Korkov. On le rappelle, BO1 sur Arabia pour le loser bracket. Et ça peut laisser présager de belles choses. Ça peut laisser présager de belles choses. Le Wolf Valentin, par exemple, peut être intéressant sur le papier. Valentin qui a mis 2-1 à John Locke serait susceptible de mettre 2-1 à Wolf, pour moi. Donc, attention tout de même. On espère que Wolf ne peut pas nous emmener sur Arena. Ça serait terrible. Et le Lighty Merlu, euh, Merlu, Mister Lu, pardon. Eh bien, on le commentera donc après le premier BO. Désolé, Mister Lu. Je suis désolé. C'était clairement pas fait exprès. Oh, ça va, les gars. Ça va. Il est quand même... Ouais, bientôt 17h du matin. C'est chaud. On est sur quelle fourchette des lots ? Euh, c'est entre 1700 et 1850, Reinaldinho. Une moyenne à 1800, grosso modo. Bon, allez, Wolf. Allez, Valentin. Allez nous créer cette game, s'il vous plaît. Hâte de retourner sur Arabia. Sous-titrage Société Radio-Canada